Musique La douceur d'une fin d'été, sur le plus grand lac naturel de France, l'entraînement d'Armel, à des airs de petit paradis. Musique Venir ramer le samedi matin comme ça, sous le soleil, face aux montagnes, c'est vraiment le bonheur. On a le lac pour nous tous seuls. Membre du collectif senior du club nautique Chambéry-le-Bourget-du-Lac, Armel a ici la chance d'allier la pratique de son sport, avec une immersion en pleine nature, pour un moment hors du temps. Suivant la séance d'entraînement qu'on fait, des fois on pense à rien d'autre qu'aux gestes, à la technique. Mais après il y a des moments où on s'évade un peu, on regarde les montagnes, les paysages, se transformer au fur des saisons, c'est magique quand même. Une magie qui dure depuis 1898, soit bientôt 120 ans d'existence, pour un club qui réunit des sportifs de tous les âges et de tous les horizons, de la pratique amateur jusqu'au plus grand titre de champion de France. Aujourd'hui c'est entre 400 et 500 licenciés, et trois salariés permanents, et nombre de titres on ne les compte plus, puisque des titres de champion de France multiples, des sélections en équipe de France, des médailles mondiales avec certains de nos rameurs. Une présence depuis maintenant presque 15 ans en première division, c'est-à-dire dans les 20 premiers clubs de France. Les sections jeunes sont elles aussi pourvoyeuses de titres et de médailles, le club nautique Chambéry-le-Bourget-du-Lac, se classant d'ailleurs en 2016 au troisième rang des meilleurs clubs formateurs en France, des jeunes que l'on retrouvait à la fin du mois de juin 2016, lors du dernier entraînement avant les championnats de France. Au CNCB nous accueillons environ 120 jeunes au club, qui vont avoir la pratique de compétition à découverte. Après oui, sur les jeunes on a quand même un beau panel de rameurs, jeunes, tous les ans qui savent se faire remarquer au niveau national. Des résultats qui sont le fruit d'un travail physique et mental, dans un sport où la discipline est de mise. Concentrer, pas d'illétante, chaque coup, demi à plat, maintenant ! Sur l'eau, ça file droit ou ça ne file pas, et sur le bateau, l'esprit d'équipe séduit les jeunes autant que la beauté du geste technique du rameur. On a un esprit d'équipe, rameur ensemble, et puis la technique, le mental, le physique aussi. Le fait que ce soit dehors, que ce soit en équipe, et puis voilà. Ça se joue à des centièmes de seconde, ça se joue à être ensemble, ça se joue à pousser ensemble, ça se joue à revenir ensemble, donc il n'y a pas plus de sport d'équipe que ça. Vous avez beau avoir un très grand dans le bateau, si les autres ne se mettent pas à son niveau, et si lui ne se met pas au niveau des autres, jamais ça avancera. On est vraiment dans le sport collectif par excellence, et l'obligation de créer un groupe ensemble. Créer ensemble, faire face en cohésion, des caractéristiques de l'aviron, qui ont naturellement poussé le club savoyard à se tourner vers le monde de l'entreprise, pour proposer des séminaires et autres journées de team building, comme ce jour avec le comité d'entreprise de la SNCF Ronalp, qui mettait sur l'eau ses collaborateurs. Alors on fait un challenge d'entreprise, on a sept équipes, et on va essayer de départager les meilleurs, avec une remise de prix, voilà. L'aviron, ça a une valeur d'équipe, de challenge, et de réussir ensemble. Voilà, comment travailler ensemble pour mieux réussir ensemble ? On est contents, très contents, très synchronisés, une équipe de bâtards. Oui, c'est la première fois, c'est assez facile, c'est physique, et ça reste un travail d'équipe, il faut être coordonné. Créé il y a cinq ans, ces séminaires, encadrés par des professionnels, proposent des bateaux découvertes, beaucoup plus stables, et donc adaptés aux débutants, et permettent aussi, un accès à toutes les infrastructures du club, des séminaires pour des groupes de 10 à 70 personnes, qui peuvent être conçus sur mesure, en fonction des attentes des entreprises. On propose un séminaire à la carte, avec plusieurs formules, dont la formule classique, c'est qu'on a une salle adaptée, pour accueillir 50 personnes. Ensuite, on peut aussi mettre en place la restauration, avec une restauration type barbecue, un petit peu plus conviviale, et ça, c'est vrai que ça plaît pas mal, ça plaît beaucoup, et enfin, on a une formule initiation, découverte, et aussi challenge, en fonction des motivations des groupes, et des valeurs que veulent transmettre les entreprises à travers la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !